RTL Matin Éco Menanto Christian, les principaux candidats ont été auditionnés par la Confédération des PME. Les petites entreprises sont l'objet d'attentions particulières. C'est cohérent ? Absolument. Vous savez, quand on vise l'Elysée, rien de plus stratégique que de cajoler ces entreprises, au moins une fois tous les 5 ans, puisque nos PME occupent une place centrale dans le pays. Elles sont plus de 3 millions, elles représentent 90% de l'ensemble des entreprises françaises et elles salarient 50% des emplois privés. Et puis, depuis la fin des 30 Glorieuses, on sait que ce sont elles qui créent les emplois. 8 emplois nouveaux sur 10 viennent de chez eux. Donc, par ailleurs, et on l'oublie trop souvent, elles réalisent 200 milliards d'exportations par an, ce que nos politiques ignorent trop souvent. Les candidats ont des propositions très différentes ? Oui, écoutez, le prétendant des Républicains comme celui d'En Marche s'inscrivent en réalité dans une trame qui reste celle d'une économie ouverte, membre de l'Union Européenne et dotée de l'euro, avec un projet commun, celui du redressement de la compétitivité du Made in France. Pour M. Fillon, comme pour M. Macron, cela se traduit par un impôt sur les sociétés qui serait ramené à 25%, une taxe sur les revenus du capital à 30% et la transformation des aides diverses, dont le CICE, en allègement de charges. En fait, la différence, elle se fait sur le social. La retraite serait reportée à 67 ans pour M. Fillon, alors qu'elle serait reconstruite autour d'un système à points pour Macron qui veut aussi nationaliser et ouvrir à tous l'indemnisation au chômage quand son concurrent direct veut plus simplement endurcir les mécanismes. Quid de Marine Le Pen, notre invitée ce matin ? Eh bien, écoutez, elle aussi a planché devant les PME. C'était d'ailleurs une première pour un candidat du Front National et à l'inverse de ses adversaires, Mme Le Pen construit son programme autour de la sortie de l'Europe, du remplacement de l'euro par le franc et derrière des frontières qui sont verrouillées par des taxes sur les produits étrangers. Parmi ces promesses, on notera la préférence de la commande publique pour les PME, la baisse de leur taux de crédit, le gel des grandes surfaces et pour le volet social, le retour de la retraite à 60 ans et la sanctuarisation des 35 heures. En deux mots, première réaction des PME ? Eh bien, écoutez, elles sont satisfaites d'être cajolées avec autant d'ardeur. Elles applaudissent bien sûr les propositions qui bousculent les lignes mais parallèlement, elles s'inquiètent des risques inhérents à cette réforme. Merci beaucoup Christian. Votre chronique à retrouver bien entendu sur RTL.fr.